Passé par un travail très spécialisé, la faute technologie a commencé à remplacer. Ils ont commencé à créer un chômage brutal en tout leur monde. Et toute une idéologie liée aux travailleurs et au monde du travail, elle a commencé à perdre son poids sur la société, les sociétés, parce que la base de la production avait changé dans le monde. Vous regardez bien l'Italie, le poids du Parti communiste italien, qu'est-ce qu'il était, n'est-ce pas ? Et d'un moment à l'autre, avec toute cette modification technologique de l'immenseur, façon de promener, de l'appropriation financière, l'alénaire, pour un coup le Parti communiste italien, il a laissé d'exister, comme le Parti communiste dit qu'on sait, parce que la base de cette société, c'était une base pour l'Italie, et à un moment qu'elle a laissé d'être place pour elle. Et donc c'était le moment de réaliser un espèce d'hommage à ces travailleurs, à ce point de travail, en photographie, parce que cette grande première évolution indouscale était en train de passer. Et par pendant 5-6 ans, j'ai tourné dans tous les indouscrits du monde. Beaucoup, elles avaient été pris en Europe, elle avait déjà partie en Chine, partie au Brésil, partie en Inde, en Indonésie, au Mexique, dans les grands pays producteurs des matières premières et avec une très grande population. À ce moment-là, j'ai commencé à faire ce travail, et ça devenait ce corps de travail qu'on a fait l'air, la Manne de l'Ontario. On a fait, 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 on a fait un tour du monde. Et à l'inizio des années 80, on a fait, on a la fin de la première révolution industrie, on a fait, on a fait, on a fait, t'arrivo de l'Electronica, l'arrivo de l'Electronica, de la catena de production ha produit des changes incrédibles, incroyable, brutale. C'était une grande concentrazioné de capital, de investiment, versant, à l'interme change de phase dans la Réunion industrielle, une disoccupation qui aumitait en manière esponenziale et produisent progressivement une concentration de grands capitales. Et ces capitales ont été utilisés pour augmenter le peso de la technologie, cette technologie immensa qui produisait des changements incroyables. Et assistevamo, de fait, à l'avis d'une vraie et de la seconde révolution industrielle où le travail se transformait, il travail pouvait rester tale quand on a un travail très spécialisé, mais tout le reste venait modifié et cambié et produisait une désoccupation brutale. Et donc, de fait, c'était un grand changement de passe du travail et la base du travail, les personnes qui produisent ce travail, la base sociale aussi de ces laborateurs, par exemple, la base sociale du Partit Comuniste en Italie, comme en France, c'est une base fondamentalement proletariat. Cette base, en quelque sorte, cette force de travail, cette force d'existence des partits communistes, comme ça a été fait en France et en Italie, a cessé d'existir. Et donc, nous avons retrouvés avec une nécessité de... J'ai pensé de vouloir rendre un omage énorme, le plus grande possible, proprio à ces personnes, à tout le monde du travail, et à travers ce que j'ai fait dans la main de l'homme, donc, photographant et racontant toute l'industrie, surtout en Europe, mais en Brasile, en Indie, en Indochina, dans tous les pays du monde, pour donner un omage à tous les travailleurs qui ont enseigné, à travers leur propre travail, la histoire de l'humanité. Et cette était la main de l'homme.